Il y a quelques jours je vous présentais le Samsung Galaxy S23 Ultra, le smartphone le plus haut de gamme de Samsung, or bien évidemment smartphone pliable et si c'est ça, ok c'est ça, c'est cette très 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 jolie bête, et je vous l'ai montré, j'ai en fait des premières images, je me suis baladé avec, et il est l'heure aujourd'hui de vous donner mon retour, ça fait quelques jours que je l'ai avec moi, j'ai fait plein de photos, je me suis bien amusé, j'ai fait plein de trucs avec, et je vais tout vous raconter sur ce nouveau smartphone, vous allez voir, alors j'adore, il y a énormément de choses positives, il y a aussi quelques petits détails qu'il faudrait encore venir corriger, mais globalement, le travail qu'a fait Samsung ici est juste, extraordinaire, vous êtes prêts, on y va. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield, parce qu'avoir un beau Samsung Galaxy S23 Ultra, c'est bien, venir le protéger, c'est encore mieux, alors vous connaissez Rhinoshield, vous en avez déjà beaucoup parlé, et en plus la bonne nouvelle, c'est que pendant tout le mois de février, profitez de moins de 10% sur tout l'ensemble du site Rhinoshield, avec le code GRRR23, une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description, alors regardez ce qui est vachement bien chez Rhinoshield, entre autres, c'est que vous avez des protections pour vos smartphones, mais pas que, et si vous venez regarder directement, vous allez voir que vous avez beaucoup de produits compatibles, et ce qui est génial, c'est qu'ils vont venir vous proposer des protections pour tous vos smartphones de Samsung, et vous voyez, ils vont bientôt arriver sur les Samsung Galaxy S23, donc vous avez juste à venir cliquer ici pour vous tenir informé, et ça c'est vachement chouette. Les coques de Rhinoshield sont extrêmement fines et totalement personnalisables, vous allez retrouver notamment les Solid Suites ici, avec différents designs super sympas, et ça c'est vraiment génial, il y en a énormément, donc venez jeter un coup d'œil, et vous allez voir, franchement, vous avez de quoi vous marrer, et vous avez en plus énormément de collabs qui sont super bien, dans plein d'univers différents, alors on va avoir, vous le voyez ici, vous avez One Piece, il va y avoir Star Wars, Snoopy, Naruto Shippuden, vous en avez énormément, Dragon Ball, la NBA, League of Legends, les Super Nanage, My Hero Academia, il y en a vachement, France Rugby, la NASA, bref, énormément, venez jeter un coup d'œil directement sur le site de Rhinoshield, à tous les coups, vous allez venir trouver votre bonheur, et vous pouvez en plus venir personnaliser totalement votre coque, regardez, vous venez, vous choisissez votre modèle, bon, le S23 Ultra va arriver très très bientôt, vous choisissez la couleur de votre smartphone, comme ça vous voyez réellement ce qu'il en est, le modèle, ici ça sera la solute suite fatalement, la version standard, et là vous avez des photocollages, alors vous pouvez en plus mettre directement vos textes, si vous le souhaitez, mettre vos propres photos, un marquage premium, pourquoi pas, ou même carrément un maillot, si par exemple je mette une photo, allez on va prendre par exemple cette photo là, qui est la photo de Han, hop, je la pose, et là je mets la photo directement sur mon smartphone, et j'ai un smartphone personnalisé avec la tronche de Han dessus, ça me fait bien plaisir, mais ça ne s'arrête pas là, puisque Rhinoshield a également des protections en verre trempé, pour protéger la vitre de vos smartphones, ça c'est aussi super bien, résistance aux traces de doigts, verre trempé 9h, haute transparence, haute bonne nouvelle pour la NBA et Naruto Shippuden, vous avez des designs limités qui sont sortis, et qui sont également disponibles pour iPhone, et ça c'est très chouette. Une fois de plus, je vous invite à acheter un coup d'oeil directement sur le site de Rhinoshield, pour venir trouver votre bonheur, je vous mets le lien en bas dans la description, et n'oubliez pas, profitez de 10% sur tout le mois de février, ça c'est très très chouette, merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, qu'est-ce que raconte ce Samsung Galaxy S23 Ultra ? Alors le S23 Ultra, c'est un smartphone qui est très à part, si on vient le mettre en face du S23, S23+, qui sont des smartphones un peu plus conventionnels, celui-là, et bien c'est un choix qui est vraiment tout autre, c'est l'évolution de la gamme Note qu'on a connue, qui est décédée, on en a déjà parlé, avec le fameux S Pen qu'on peut venir utiliser pour avoir des air gestures, pour écrire, pour prendre des notes, et ci et ça, mais si vous n'êtes pas intéressé par le S Pen, et bien ce n'est pas grave, parce que ce smartphone, il en a vraiment sous le capot, à commencer par la photo ! Alors ici, vous n'aurez pas loupé, vous avez 5 capteurs photo, vous avez un grand angle, vous avez un ultra grand angle, vous avez 2 téléobjectifs, bref, c'est un truc de dingue ! Alors, il y a beaucoup de sujets à venir regarder ici, il est excellent dans beaucoup de domaines, et c'est vraiment ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que vous avez aussi bien de la macro, de la photo de nourriture, de la photo de nuit, ci et ça, je vais vous montrer des photos de jour déjà que j'ai fait, j'ai énormément de photos, comme ça, je vais tout vous montrer, je vous montre quelques photos, regardez, ça est dans un hôtel, grand angle, ultra grand angle, ça c'est de la nourriture, alors je vous montrerai d'autres photos de nourriture, mais il est vraiment très très bon dans le mode nourriture, il vous sort des trucs qui sont très précis, et regardez, une fois de plus, regardez les détails qu'on a ici, là, sur la tomate, qui sont juste magnifiques, vous voyez, on a presque un petit veinage, je ne sais pas si c'est pas de veinage, je ne sais pas si il y a de veines sur la tomate, je ne pense pas, mais c'est super beau, et c'était d'ailleurs très très bon, ça c'est mon pote Anne, coucou Anne, je me suis abusé, à le prendre en photo avec mon iPhone, et le prendre en photo en plus avec le Galaxy S23 Ultra, c'est n'importe quoi, mais c'est chouette, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que déjà, il y a une vraie belle cohérence au niveau de la colorimétrie, une petite différence légèrement au niveau du bleuté, qu'on va retrouver sur l'ultra grand angle, mais globalement, c'est très 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 bon, on peut venir beaucoup se rapprocher en zoomant, alors on ne va pas aller jusqu'au space zoom x100, parce que ce n'est pas ouf, mais regardez au niveau de la gestion de la lumière, c'est dingue, là je suis en plein soleil, j'ai un contre-jour de ma boule dans la photo, et pour autant, ça me sort tout, je vois tout le bâtiment, j'ai même le reflet qui est extrêmement préservé, j'ai bien le soleil, je vois la façade du bâtiment en face, c'est absolument incroyable, ce qui est capable de venir vous faire ce smartphone ici, n'oublions pas qu'on a la très grosse capacité de calcul du Snapdragon 8 Gen 2 derrière, et ça marche bien sur le grand angle, sur l'ultra grand angle, regardez-moi tous ces rayons de soleil autour, c'est juste magnifique ce qu'il nous fait ici, l'herbe est vert bien saturée, ils aiment bien saturer chez Samsung, mais globalement, comme c'est là, ça va, de toute façon, il faisait froid, donc bon, ça ne pose pas de soucis, une fois de plus, j'ai bien tout le bâtiment sur le côté, j'ai un peu de lens flare ici, mais ça va, franchement, c'est super bien, alors après, je peux venir zoomer un peu, c'est là où c'est super impressionnant, c'est que je continue à avoir mon reflet, si je continue à faire mon bâtiment, la façade, que je vois très bien, tout est clair, et le soleil ne pose absolument aucun problème, et même lorsque vous avez le soleil dans le dos, vous voyez, c'est très joli, il y a une petite différence, c'est un peu plus bleu au niveau de l'ultra grand angle, mais ça se joue à pas grand chose, et je trouve que c'est vraiment bien, le détail, lorsque je viens zoomer, c'est dingue, regardez-là, là, les détails, alors là, effectivement, on voit que ça a joué au niveau numérique, mais c'est beau, c'est clair, c'est net, une fois de plus, à contre-jour, joli, tout très bien, c'est vraiment extrêmement bien maîtrisé, c'est beau, c'est joli, l'ultra grand angle, et pas déformant, on a un truc qui est fou, et je trouve que Samsung a fait un excellent boulot ici, regardez jusqu'où on peut venir aller, alors ça sert à rien d'aller aussi loin, mais globalement, je trouve ça vraiment top, alors je vous dis, c'est un peu plus, enfin plus, un peu saturé, ils aiment bien saturer Samsung, c'est vraiment un peu leur petit truc, l'herbe est très très verte, on dit que souvent l'herbe est plus verte ailleurs, mais je suis sûre que c'est très très vert chez Samsung, et le ciel est très très bleu chez Samsung, et le taf est là, le taf est fait, donc pour moi, vous êtes sur votre grand angle, votre ultra grand angle, et après vous venez avec un zoom optique x3, un zoom optique x10, et après vous montez en x30, x50, vous voyez bon, le space zoom x100, c'est pas ouf, c'est histoire de se marrer, on peut le faire, ils vous le mettent, parce qu'on peut le faire, mais il sert strictement à rien, jusqu'en x30 c'est bien, au delà de ça, voilà, ça commence vraiment à se dégrader, mais je trouve que vraiment, une fois de plus, le détail est là, il y a un piqué, c'est beau, j'adore ça, alors la caméra de selfie, je vous montrerai d'autres choses, faites avec la caméra de selfie, c'est pas mauvais, c'est pas mal, ça fonctionne bien, même à contre jour, lorsqu'on vient un petit peu le chercher, je trouve que globalement, il travaille vachement bien, donc ça je voulais vous montrer, je voulais vous montrer ici, des photos où on est vraiment cherché, vous voyez, ça en fait, ces petites barres là, c'est les barres que vous avez là-haut, vous voyez juste ici, il a les deux petites barres, et bien c'est ce qu'on va venir chercher ici, alors voilà, on montre un peu la puissance du space zoom x100, et je trouve que l'algo est bon, parce qu'on voit vraiment, il prend la photo, et d'un coup, on le voit qu'il corrige, qu'il améliore, et c'est pas mal, et je trouve qu'il est vraiment passe partout, c'est vraiment un couteau suisse, ce smartphone, et c'est ça que j'adore, chopé dans un ascenseur comme ça, je trouve ça assez marrant, et une fois de plus, regardez bien l'avion là, vous le voyez au fond l'avion, et bien on va venir le chercher, avec le space zoom, on vient le chercher, voilà, et on a cherché l'avion au fond, c'est fou, alors bon ça, ça va un petit peu bouger, mais je trouve que sinon, c'est vraiment bien, donc voilà, je vous ai montré ces premières images, alors je vais vous montrer d'autres trucs, alors c'est pas des premières images, c'est des images que j'ai faites, je vous montrais tout à l'heure un peu de nourriture, on va se regarder d'autres photos de nourriture, regardez-moi ça, alors là j'ai un peu bougé, ça c'était mea culpa, c'est moi, mais c'est vraiment bien, alors attention, la photo de nourriture, ça vient vraiment centrer sur un élément de la nourriture, c'est pas partout, mais vous avez vraiment un élément, qui est vraiment mis en avant, alors là j'avais peut-être zoomé, j'avais zoomé dans l'image, c'était pas terrible, on le voit tout de suite, il faut quand même pas trop trop venir zoomer, mais sinon globalement, alors bon ça on passe, je trouve ça pas mal quoi, vous voyez, les détails au niveau de la nourriture, on a bien toute la petite pilosité, sur la fleur, qui était d'ailleurs pas mal du tout, et on voit bien, alors une fois plus regardez, vous avez ça, le point est là, tout le reste autour est flou, c'est vraiment une zone qui est claire, mais je trouve ça vachement bien, ça me donne faim encore, c'est impressionnant, donc ça je vous ai montré, je voulais vous montrer d'autres trucs, que je trouve intéressant également, alors la macro, on peut venir faire également un peu de macro, alors moi je vous ai fait de la macro, sur mon canapé, voilà bienvenue à la maison, voilà regardez, ça là, ça là, le détail de la fibre, on a bien tous les petits poils de la fibre, regardez même comme ça là, je trouve ça bien fait, alors moi je suis globalement, pas trop fan de macro, mais quand on vient me chercher un peu de macro, avec beaucoup de définition derrière, et que vous avez des détails, qui est très clair, très beau, et qu'il n'y a pas une espèce d'algo, qui vient vous compenser, avec une caméra à 2 mégapixels, ou 5 mégapixels, qui est complètement pourrie, là vous avez un truc qui est très très bien, et on peut venir zoomer dans l'image, vous voyez, alors on peut venir zoomer jusqu'en x1,9, après vous changez d'objectif, et là le boulot est fini, il ne veut plus, il n'en peut plus, donc on peut venir jusqu'à 1 x 0,9, venir zoomer un peu, mais regardez, c'est quand même pas mal fait, ça c'est un kiwi, si vous vous demandez, c'est un kiwi, je suis venu sur un kiwi, et là regardez, on a un peu de détails de kiwi, alors bon, on ne sait pas, mais c'est bien, ça c'est de l'orange, et je trouve que globalement, c'est Philips TV et audio, et je voulais vous montrer, parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de luminosité, et on arrive à des choses qui sont très 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 bien, et de très bonne qualité, vous voyez, là au niveau du détail, du crâne du monsieur ici, là, je trouve que c'est vraiment vraiment bien, alors je viens zoomer un peu dedans, bon, si je viens trop près, vous voyez l'algo qu'on pense, c'est pas bien, en plus il y a l'écran derrière, il a un peu plus de mal, mais on sort des choses qui sont quand même pas dégueu, ça c'est assez marrant, vous voyez comme ça là, je trouve ça vraiment pas mal, en même temps, vous voyez la nouvelle gamme de Philips, The Extra, c'est Samsung qui va faire la gueule en voyant ça, mais c'est comme ça, c'est la vie, mais non, bon, on va pas trop bien zoomer, mais je trouve que sinon, c'est vraiment bien, une fois de plus, j'étais à cette distance en fait, vous voyez, donc ça, ça me va bien, et ça fonctionne très très bien, qu'est-ce que je veux vous montrer encore, mode portrait de jour, alors je vais vous montrer deux photos que j'ai sélectionnées ici, vous allez voir la puissance du gousin, et bien, alors regardez, alors là, il a eu un poil de mal ici, entre les doigts là, vous voyez, ça, il s'est dit, c'est quoi ce bordel, là, il a pas trop suggéré, mais sinon, il s'en sort quand même pas trop mal, là, il a eu un peu de mal au-dessus de ma tête, vous voyez, ces petits points de détail là où il a eu un peu de mal, mais je trouve que globalement, le taf est fait, là, c'est pareil, vous avez, le détourage est clean bien, alors puisque je vous le montre le jour, je vais vous le montrer la nuit, parce que la nuit, les photos de portrait de nuit sont bluffantes, et tout ce qui est fait au niveau de la nuit, est bluffant, regardez ça, alors il y a différents modes, mais c'est quand même vachement cool, c'est à dire que le détourage est vraiment bien maîtrisé, il y a une super ambiance, au niveau de la lumière, c'est totalement bien maîtrisé, alors là, j'étais dans un moment où il y avait beaucoup de différentes lumières, vous voyez, il détoure, et on a toujours le petit liseré de lumière autour, et c'est le petit bémol qu'on a ici, c'est que c'est pas totalement parfait, mais ça me fait un petit liseré, ça fait un petit effet, et globalement, je trouve que ça fonctionne, sur cette photo également, et lorsque vous êtes là où il y a vraiment les lumières, et qu'on met les lumières, et bien vous le voyez ici, le bleu il venait de là, et c'est pour ça qu'il avait un peu de mal, mais sinon c'est très très bien, vous voyez, le flou est net, il y a un vrai détail sur la photo, c'est très joli, personnellement, je trouve que le taf est vraiment très 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 bien fait, alors il a perdu un peu, j'ai une espèce de petite boucle sur ma veste, qu'il a perdu, qu'il a confondu, ça reste du point de détail, mais je trouve que globalement, il y a vraiment un très 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 joli boulot qui est fait ici, donc ça c'est pour le portrait de nuit, alors je vais vous montrer des photos de nuit, parce que pour moi, la nuit, ce smartphone, il est incroyable, alors vous allez voir, j'ai fait la photo de nuit, normal, en 12 mégapixels, j'ai fait en 50 mégapixels, et en 200 mégapixels, et vous allez voir que, il ne faut pas trop venir à chercher à monter, parce qu'il y a des choses qui sont un peu, un peu zarbi, mais globalement, on a des choses qui sont vraiment très 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 jolies, sur la photo de nuit, en 12 mégapixels, c'est incroyable, regardez ça, les lampes là, je n'ai pas de lens flare, ça marche bien, c'est joli, c'est maîtrisé, tout est bien illuminé, le ciel est beau, il y a un côté un peu cotonneux, je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé, coucou à Brandon, qui tient la lumière en boîte, et regardez-moi ça là, on est dans un club, c'est le Pachamama, je crois, vers Bastille, et c'est pas mal, là un peu de lens flare très léger, mais une fois de plus, j'aime bien ce rendu, il y a un côté très doux là, vous voyez, au niveau des arbres, j'aime beaucoup, ça c'est joli, là lens flare, c'est plein de balles, lens flare, c'est quand votre lumière, elle vient un peu faire des, comment vous dire, il y a des effets qui sortent de la lumière, c'est un truc qui ne marche pas très bien, où il a un petit peu de mal, c'est tous ces effets là, qu'on vient retrouver, ça c'est à cause de vos objectifs, la lune, que je suis venu shooter ici, avec le space zoom x 100, on a quand même du détail, regardez ça, ça envoie du bois quand même, je trouve ça toujours extrêmement bluffant, d'autres photos, coucher de soleil un peu, là on est à Clermont-Ferrand, on se balade un petit peu, mis à part le lens flare qu'on a ici, qu'on retrouve quand même pas mal, à différents endroits, je trouve que le boulot est vraiment bien fait, avec une douceur, j'aime beaucoup cette douceur, qu'on a au niveau de l'image, vous voyez là, il y a des teintes qui sont très douces, et que je n'avais pas avant, et que je retrouve vraiment ici, sur ce S23, ultra, d'autres photos qui ont été prises, ça c'est vraiment des trucs qui sont super beaux, vous voyez, le problème c'est le lens flare, mais au delà de ça, ça fonctionne bien, tout a été pris à Amsterdam, sur un événement, une fois de plus le lens flare, qui vient un peu niquer la photo, c'est dommage, parce que le reste est quand même très joli, voilà, il a un peu tous ces problèmes là, là, c'est ça, c'est le seul truc, s'ils arrivaient vraiment à corriger ça, on a un truc qui serait encore plus over the top, déjà là, c'est super beau, c'est très joli, coucou Anne, qui prend la pose devant le barbecue, qui n'est pas réellement un barbecue, j'aime bien la couleur, j'aime bien la netteté, j'aime bien tout le travail qu'ils ont fait, regardez ça là, au niveau des mains, et le monsieur est en train de faire un cocktail en fait, donc vous voyez tout qui bouge comme ça, et je trouve ça incroyable, alors là, c'était la teuf, et je trouve ça bien, c'est vraiment, je shoot, je shoot, en même temps, je n'en sais rien, mais alors là, la photo, elle est morte de chez morte, elle est pourrie de chez pourrie, mais sinon, il y a des choses qui sont vraiment très très bien, là, il a eu un peu de mal aussi également, donc il y a 2-3 petits trucs, des fois, au niveau des éclairages, où il va avoir un peu de mal, c'est tout ce problème, je pense, au niveau de l'optique, qui, regardez là, va lui poser quelques petits problèmes, mais sur certains moments, parce que dans l'ensemble, le taf est vraiment bien fait, ça c'est très joli, alors après, si des fois je bouge moi aussi, je ne vous raconte pas, ça fout un peu le bordel, mais je trouve ça bien, d'autres photos qu'on est venu shooter, ici, avec différentes lumières, il ne fait pas très chaud, avec Anne derrière, j'aime bien l'ambiance qui ressort, avec l'écran du smartphone, qui m'éclaire le visage, je trouve ça assez marrant, vous voyez, toujours le problème de lens flare, ici, ça c'est vraiment le gros truc, que je vais venir reprocher, mais sinon, les couleurs sont belles, c'est net, c'est saturé, c'est beau, ça marche vraiment bien, donc vous voyez, au niveau de la photo de nuit, je n'ai rien à le reprocher, on va regarder la photo de nuit, en 50 mégapixels, vous allez voir, que c'est quand même, un peu différent, je trouve ça un peu moins bon, globalement, ça fonctionne à peu près, là où j'ai vraiment du problème, vous voyez, ça me fait le même genre de problème, avec l'éclairage de face, là, il ne voulait pas le faire, le vrai problème, c'est sur le 200 mégapixels, sur le 200 mégapixels, je trouve qu'on est quand même, un peu en dessous, et c'est un peu moins bon, je montre d'autres images, sur le 200 mégapixels, regardez déjà, il a beaucoup plus de mal, à venir compenser, l'algo ne va pas fonctionner pareil, parce que, sur le 50 mégapixels, vous avez du pixel binding, on regroupe 4 pixels, en un seul et même gros pixel, pour venir effectivement, compenser les lumières, en 200 mégapixels, ça n'existe pas, chaque pixel est indépendant, et ce qui fait que, vous retrouvez avec des éclairages, des fois, qui vont être un petit peu plus complexes, donc il faut vraiment une scène, qu'on va venir davantage maîtriser, vous voyez les télés, on voit strictement plus rien, alors que sur le 12 mégapixels, on voyait bien, là vous voyez là, tout ça là, il a tout de suite beaucoup plus de mal, pareil, rapidement le bazar, mais dans l'ensemble, il s'en sort quand même vachement bien, un selfie que je suis venu prendre la nuit, c'est pas mauvais, honnêtement c'est pas mal, c'est même plutôt bien, c'est pas ce que je vais préférer, selfie, il faut de la lumière, il faut faire le jour, bon, ça fait le taf, et je vous montre quelques autres photos de selfie, alors là il y en a assez peu de lumière, ça marche moins bien, mais dès lors que vous avez de la lumière, que vous êtes à l'extérieur, même sur le contre-jour, une fois de plus, l'algorithme fait le taf, et ça marche quand même bien, puisque je vous disais que c'est un smartphone, vous avez un petit icône pour venir la télécharger, l'expert RAW, et cette expert RAW elle est géniale, parce qu'elle vous permet d'aller beaucoup plus loin, et de faire beaucoup plus de choses, notamment des photos en astrophotographie, regardez, vous cliquez là, vous l'avez, et là vous voyez la durée de votre exposition, guide du ciel, oui, non, et vous montez jusqu'à, là j'ai 7 minutes, et là je suis jusqu'à 10 minutes, donc si vous voulez faire de la pose très longue, pour l'astrophotographie, ou même pas que de l'astrophotographie, et bien vous pouvez venir le faire ici, et vous avez dans cette application, pas mal de choses, des petits réglages, c'est que vous avez celle là, vous avez également le mode pro, vous allez pouvoir venir faire vos réglages directement, mais vous n'aurez pas l'astrophotographie ici, et puis vous avez quand même beaucoup de modes, je vous le disais tout à l'heure, vous avez le mode nourriture, le super ralentis, le panorama, le ralentis, l'hyperlapse, la vidéo portrait, la vue du réalisateur, le mode single take, qui va tout faire pour vous de façon un peu automatique, bref, un vrai couteau suisse ici, alors je vous ai montré la photo, je vous montre maintenant la vidéo, j'ai été extrêmement bluffé, parce que j'ai vu au niveau de la photo, pourquoi déjà au niveau de la stabilisation, alors moi je tremble, j'ai un tremblement essentiel, c'est le bordel, en plus je suis un mec hyper speed, donc ça n'aide pas, et bien vous avez une super stabilisation ici, et c'est vraiment un truc que j'ai adoré, regardez, c'est juste hyper stabilisé, c'est très cool, là où ma main bouge, et bien le rendu que vous allez avoir au final ne bougera pas, et je trouve ça vraiment très très bien, alors j'ai fait plein 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 de vidéos différentes, vous voyez ça c'est sur la conf là, par exemple toujours la même conférence, alors je suis venu zoomer, le zoom est très très smooth, ça va vachement bien, alors on va pas trop zoomer, au bout d'un moment ça va pas aller, vous restez sur votre téléobjectif, point 3 c'est bien, au delà de ça vous voyez, on perd quand même vachement qualité, et c'est pas dingo, donc on va venir éviter, mais ce que je vais trouver, je vais vous montrer que je trouve vraiment vraiment intéressant, c'est lorsque je prends le smartphone, et que je viens me déplacer, et bien j'ai un truc qui est vachement intéressant, alors là vous voyez toujours le problème du lens flare, que je vais venir retrouver, ça c'est mon problème d'optique, et ça c'est un truc à vraiment venir corriger, c'est dommage, parce qu'une fois que j'ai viré ça, j'ai un truc qui est parfait, et qui est vraiment 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 super bien, regardez lorsque je suis en train de filmer Anne, coucou Anne, et bien je tiens tout ça à la main, je trouve ça net, c'est stabilisé, ça bouge pas, c'est clair, je trouve ça vraiment vraiment bien, et pour moi il y a un vrai gros beau boulot, qui a été fait ici, de la part de Samsung, c'est à dire que si vous voulez prendre votre smartphone, à la main, on the go, vous filmez, vous partez, vous prenez un peu l'arrache, vous avez pas besoin d'avoir un stabilisateur, vous avez pas besoin de tout ça, il est extrêmement bien stabilisé, même jusqu'en 8K à 30 images, parce qu'on aura assez de la 4K à 60 là, mais vous voyez si je pouvais faire de la 8K, et bien par exemple, j'aurais un truc qui sera aussi super bien stabilisé, là vous voyez je vais faire des petits traveling à la main, je trouve ça très bien, en plus de ça, la qualité de l'image est très très bonne, le fichier est super cool, je peux venir me marrer, je peux venir me rapprocher, je peux venir plein de choses, bref, je trouve qu'ils ont vraiment fait un super joli boulot, j'ai fait un peu de vidéos de nuit, histoire de vous montrer, histoire de se marrer, et je trouve ça bien globalement, alors il sera moins bon qu'en jour, on va avoir un peu plus de bruit, vous voyez on va avoir un petit peu plus de mal, mais dans l'idée, je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt pas trop mal, et c'est vrai que là dessus, une fois de plus, Samsung a vraiment bien bossé, au niveau de sa photo, au niveau de sa vidéo, on a un smartphone qui est juste excellent, si vous voulez venir le prendre pour shooter tous les jours, vous amuser sans problème, un vrai bel outil pour les créatifs, même pour les professionnels qui veulent avoir un outil très facile à venir utiliser, alors attention, venez mettre un petit micro en plus, notamment je vous recommande d'aller sur le DJI Mike, qui est génial parce que vous le branchez directement dessus, et qui est très très cool, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler, allez jeter un oeil parce que c'est vraiment un très très joli produit, et bien vous n'avez pas besoin après d'apprendre un stabilisateur, vous le prenez, vous vous baladez, vous faites vos plans, enfin bref, c'est vraiment un super photophone et vidéophone, si on arrivait à supprimer ce petit côté de lens flare, et bien il serait juste 100% incroyable, il est déjà super bon, il est vraiment exceptionnel, mais il irait encore plus loin, et déjà là je vous le dis une fois de plus, le boulot est fait, donc pour tout ce qui va être vidéo photo, il est très bon, il est au top, iPhone 14 Pro Max, et d'un Pixel 7 Pro, on se fera un petit comparo bientôt, comme ça on pourra regarder, maintenant je vous regarde un peu ce qu'il raconte d'un point de vue multimédia, et bien vous avez une dalle qui est juste magnifique, si vous voulez venir vous amuser, regarder du beau contenu, vous avez une dalle de 6,8 pouces, elle est de super qualité, c'est la Dynamic AMOLED 2X, bref je vous passe le truc, taux de rafraîchissement qui descend jusqu'à 1Hz, jusqu'à 120Hz, pour tout ce qui va être contenu extrêmement fluide, naviguer sur les réseaux sociaux, vous voyez vous avez un truc qui est très très net, pour le gaming c'est aussi extrêmement net, bref c'est un smartphone qui est génial là-dessus, pour venir regarder du contenu, ça marche vachement bien, alors je vous montre ici, moi sur mon écran ce que ça raconte, c'est vraiment vraiment cool, honnêtement, je vous assure ça marche bien, le seul truc vous voyez, c'est que vous poussez là, je vous mets la luminosité vraiment fort, vous vous en rendrez pas compte, c'est pas extrêmement évident, mais il est très lumineux en extérieur, ça marche vous le voyez vraiment bien, l'écran est légèrement incurvé, alors moi j'aime bien cet écran légèrement incurvé, mais il y en a qui n'aiment pas trop, donc bon ça va dépendre, c'est une question de goût et de couleur ici, mais le rendu est vraiment bien, le seul point un peu négatif qu'on aura au niveau de l'expérience multimédia, c'est l'audio, parce que je le trouve un peu trop médium, il va manquer un peu de grave, vous voyez, c'est vraiment vous en rendre compte non plus, mais la spatialisation est assez bonne, il y a du son, il y a un gros gros volume derrière, mais ça manque un peu de couille quoi, soyons clairs, ça manque vraiment de grave, et c'est le truc qu'on va venir un peu lui reprocher, alors il existe des smartphones qui déploieront des graves, mais lui, un peu moyen, donc vous venez le connecter en bluetooth, vous mettez des Galaxy Buds derrière, ou ce que vous voulez, et vous aurez un son qui sera bien meilleur, et vous allez venir maximiser l'expérience, donc là c'est un truc qui est un peu dommage, Samsung aurait pu aller un peu plus loin au niveau de l'audio, mais pour tout le reste, la qualité est vraiment vraiment cool, regardez, je vous montre, vous allez dans vos paramètres, vous venez ici au niveau de votre écran, vous avez un truc qui marche vachement bien, thème clair, thème sombre, le confort visuel si on veut, qui va venir le jaunir un peu plus, mais ça conviendra parfaitement, ça va dépendre de vous, le mode d'écran, moi je suis en vif, il y a une naturelle si on veut, mais je préfère le vif quand même, qui est un peu plus sympa, un peu plus blanc, qui est plus joli, la résolution, on peut monter en WQHD+, mais rester en Full HD+, ça sert à rien de pousser la résolution trop, si ce n'est de venir consommer davantage, fluidité des mouvements adaptatifs ici, vous le laissez en adaptatif, et lui fait sa sauce tout seul, il se débrouille comme un grand, donc ça c'est vachement bien, une fois de plus, très bel écran, très bonne expérience audio, il est aussi super bien, extrêmement fit, vous avez beaucoup de performance derrière, alors ça je vous l'ai montré effectivement aussi, lorsque j'ai donné les premières images, et que je vous ai balancé le test, on a un score sur Antutu qui est démentiel, 1 223 07, ce qu'il vient de classer aujourd'hui, il nous classe en combien, il doit être en 3ème position, un truc comme ça, vous voyez 3ème position, derrière le Vivo X90 Pro Plus, enfin bref, il est très très bien positionné, ça change effectivement des Exynos qu'on avait avant, donc ça c'est très très chouette, et puis l'autre truc qui est très chouette derrière, c'est que vous avez une grosse batterie de 5000 mAh, ça c'est plutôt bien, mais là où ce smartphone va loin, au delà du fait d'avoir de la batterie, c'est que vous venez aligner les planètes, Snapdragon 8 Gen 2, vous avez de l'UFS 4.0, vous avez une grosse batterie, vous avez une très belle optimisation en logiciel, aussi signée Samsung, ce qui fait que vous avez un smartphone, qui vous emmène à 2 jours, sans aucun problème, voire un peu plus si affinité, donc si vous craignez d'avoir un smartphone qui vous lâche, là vous êtes peinard, alors attention, vous mettez pas en WQHD+, au niveau de la résolution, ne venez pas pousser la luminosité à fond, il faut quand même faire attention à 2-3 éléments, mais si vous voulez venir l'utiliser tous les jours, et que vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez y aller, alors le point un peu négatif ici, c'est que le bloc de charge n'est pas inclus, c'est du 45W, c'est de la recharge rapide, alors il existe des smartphones qui se chargeront encore plus vite, mais en 45W, ça fait le table, vous inquiétez pas, il n'y a absolument pas de problème, par contre il faut venir acheter votre bloc de charge à part, bon c'est toujours des questions d'écologie, Samsung nous a beaucoup dit qu'ils étaient très soucieux à l'écologie, aujourd'hui la loi n'impose pas aux constructeurs de venir mettre des blocs de charge avec, pas moins que des écouteurs, donc vous n'avez ni écouteurs, ni bloc de charge, vous avez néanmoins un câble, mais c'est tout, donc si vous n'avez pas un bloc de charge 45W, ou 25W chez vous, et bien il va falloir en acheter un, je vous recommande quand même le 45W, batterie de 5000 mAh, il faut un petit peu de temps pour venir la recharger, et alors l'autre truc qui est bien, et ça on en parle également, je ne sais pas si j'aurais sorti ma vidéo avant ou après, mais c'est de l'expérience logicielle, c'est One UI 5.1, avec des petites mises à jour qui sont intéressantes, notamment voyez ici, je peux venir me sélectionner, ça va venir me reconnaître, je peux venir faire un petit copier, je peux venir faire un petit collier, alors je n'irai pas aussi loin que ce qu'on me propose Apple, avec son iOS, mais globalement, il y a des choses qui sont assez intéressantes ici, j'en parle une fois de plus sur YouTube, donc venez jeter un coup d'œil sur ma vidéo, donc l'expérience One UI, elle est bonne, elle est lisible, elle est claire, elle est très sympa, c'est une des préférées, le problème c'est que ça prend beaucoup de place, je crois que j'ai 46Go qui seront pris ici, en stockage que par mon OS, donc si vous voulez venir prendre par exemple, et bien un smartphone en 128Go, sachez que vous avez déjà 45Go qui est pris par là, alors quand je vous parle de 128Go, c'est uniquement sur le S23, et S23+, me semble-t-il, parce que lui de toute façon, il commence en 256Go, donc ça c'est déjà moindre mal, vous êtes déjà un peu plus de payeur là-dessus. Autre sujet qui est intéressant, mais bon, il n'y a rien de bien neuf sous le soleil, c'est le S Pen, alors moi je ne suis pas un grand utilisateur de S Pen, ce n'est pas trop mon truc, mais si vous voulez venir prendre des notes facilement, vous pouvez venir créer une note, vous pouvez venir dessiner, vous pouvez venir griffonner, faire ce que vous voulez, gommer, bref, si ça vous intéresse, si c'est votre truc, moi je ne suis pas une fois de plus fanat du S Pen, mais je le trouve cool pour de la prise de photo à distance, pour de la prise de notes, vous avez pas mal de Air Action ici, qu'on vient vous proposer, donc bon, why not ? C'est plutôt bien, ça va être dans la question de la productivité, parce que c'est un smartphone, là je vous montre beaucoup l'usage un peu plus récréatif, photo, divertissement, et si et ça, mais vous pouvez vraiment venir l'utiliser pour de la productivité, faire le lien en plus avec l'écosystème de Samsung, notamment les Galaxy Book 3 qui ont été présentés, dont on reparlera bientôt, on parla probablement du Galaxy Book 3 Ultra, qui va être très intéressant, donc vous faites tout connecter, tous vos appareils, vos Galaxy Buds se connectent d'un côté, de l'autre, votre smartphone va pouvoir se connecter très facilement, avec une tablette, avec également un ordinateur, bref, vous allez pouvoir venir piloter votre ordinateur, directement depuis votre Galaxy Book 3, bref, une solution qui est très complète, qui est très cool, très bel écosystème, mais ça c'est encore un autre sujet. Maintenant, là où ça fait un petit peu mal, c'est que le smartphone est un petit peu cher, fatalement, on va s'en douter, cette jolie petite bête là, et elle coûte 1419 euros, dans la version 256 gigas de stockage, avec 8 gigas de RAM, on ne peut pas se cacher, en 12 gigas de RAM cette fois-ci, et 512 gigas de stockage, et 1839 euros, en 12 gigas de RAM, et 1 Tera de stockage, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'avec ce smartphone, vous avez ce qui se fait mieux aujourd'hui, vous avez du Wifi 6, on ne se parle pas encore de Wifi 7, ça arrivera l'année prochaine, notamment sur le Galaxy S24, je pense que ça arrivera l'année prochaine, sans trop de doute, pour l'instant, vous avez quand même du Wifi 6, un indice de réparabilité, qui est très cool, à 8,2 sur 10, donc un smartphone qu'on peut venir réparer, si toutefois, il y avait un problème, et puis autre sujet qui est important ici, l'IP68 bien évidemment, et Samsung nous a annoncé, je vous le redis une fois de plus, parce que c'est 5 ans de mise à jour de sécurité, et 4 ans de mise à jour Android, donc vous aurez les prochaines versions d'Android, donc là on est Android 13, vous aurez Android 14, Android 15, Android 16, bref ça va loin, ça c'est plutôt bien, parce qu'ils savent aujourd'hui, Samsung et tous les autres constructeurs, qu'on va garder plus longtemps son smartphone à la main, donc c'est normal, et ça c'est très 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 chouette, donc pour moi, ce Galaxy S23 Ultra, est un des meilleurs smartphones, que j'ai vu pour l'instant sur l'année 2023, je le trouve excellent en photo, je le trouve très bon en vidéo, il a une superbe dalle, un très bel écran, beaucoup de performance, il a une très très belle autonomie, il est cher, il est un peu lourd, il est gros, la prise en main se fera à deux mains, donc c'est pas forcément fait pour tout le monde, il est très bon aussi au niveau de la productivité, il est très polyvalent avec son S Pen, l'audio est pas foufou, il y a quelques trucs qui, bon voilà, viennent un peu me chiffonner, le lens flare au niveau de la photo de nuit, mais ça reste du point de détail, vu tout ce qu'il peut faire, et toutes les qualités qu'il a à côté, l'expérience logicielle est magnifique, bref, pour moi, c'est un oui, c'est un très gros oui, donc si vous voulez acheter un magnifique smartphone, et que vous aimez Samsung, que vous aimez Android, et bien vous pouvez aller, pour moi, les yeux fermés, sur ce Samsung Galaxy S23 Ultra, dès lors que vous avez 1400, 1500 euros à venir mettre dans un smartphone, d'ailleurs, dites-moi vous, ce que vous en pensez, est-ce que ce smartphone pourrait vous plaire, est-ce qu'il pourrait vous tenter, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous botte, marquez-moi tout ça en bas dans les commentaires, et puis on continuera à parler de Samsung, il y a le test du S23, S23+, qu'on va regrouper ensemble, parce que ce sont globalement, quasiment les mêmes smartphones, on va regarder ça d'ici quelques jours, très 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 rapidement, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à très bientôt, ciao !